DAS m'a déjà présenté, on parle de perles, perles 5.x.y, donc les numéros de version de perles maintenant c'est comme les numéros de version en Linux, le x est perle pour la version stable, il est un perle pour la version de développement, et le perle c'est ce qu'on appelle la version mineure. Donc dans ce talk, je ne parle pas de perles 6, on considère comme un langage complètement différent, pas complètement, c'est quand même un petit peu les mêmes bases, la même philosophie derrière, mais c'est pas un langage compatible, c'est pas un remplacement, et d'ailleurs on a plus d'habitude d'écrire cette perles 6, c'est un espace entre le perle et le 6, c'est pas la même chose, c'est plus un fort qu'un remplacement. Moi je m'occupe plus de perles 5, on a des preuves expérimentales que le perle 5 n'est pas mort, ça c'est les... toutes les dates des sorties de version de perles 5 depuis la 5.4, donc il y a des couleurs que je ne vois pas très bien, mais bon là, en gros, il y a eu beaucoup de versions de maintenance de perles 5.8, on voit ça à peu près au milieu, il y a eu deux versions de perles 5.10, on dit 0, et puis presque deux ans après 5.10, la première version de maintenance, qui n'est plus bienvenue, et puis à partir de perles 5.12, la communauté des développeurs de perles a décidé de faire des releases majeures tous les ans. Donc, en général, ça tourne en mai, donc comme mai, c'est dans pas longtemps, on prévoit un code freeze pour la sortie de 5.16.0 ce mois-ci. C'est éminent, donc peut-être le détail n'est pas réglé, puis ensuite, code freeze, test, correction des derniers bugs de l'activité, la vision de la documentation, etc. Alors, perles 5 est développée par des gens qui s'appellent eux-mêmes les perles 5 porteurs, parce qu'au départ, c'était les volontaires qui allaient porter perles sur différentes plateformes. Donc, ils s'organisent autour d'une mailing list qui s'appelle la perle 5 porteurs, la perle 5 porteurs. Ils sont plus ou moins cadrés par quelqu'un qu'on appelle un Pumpkin, c'est un vieux jeu de mots. Le Pumpkin est en gros ce qui va trancher les débats. Il n'arrive pas à trancher, il va demander à Larry Ball qui s'occupe plus de perles 6, mais Larry Ball change de plan tout le temps, donc c'est le Pumpkin qui tranche de toute façon. Et il y a aussi des release managers, donc depuis quelques temps, le Pumpkin, les release managers ne sont pas exactement la même personne. Le release manager, c'est celui qui va faire un tarball final, qui va être uploadé sur le CEPAN, tarball5.x.g, qui va s'occuper de s'assurer que dans ces tarballs, il y a bien tout, les tests passent, etc. Il y a ce qu'on appelle les smokers, c'est-à-dire ceux qui font les tests automatisés, les smoke testing. Il y en a en gros de deux sortes, ceux qui font les tests automatisés du noyau perle, qui font l'interpréteur perle lui-même, sur toutes sortes de plateformes, donc tous les Unix, Windows, VMS. Et il y a aussi les smokers BBC, en fait, il y en a deux. BBC, ça veut dire Blippair, Bikes, CEPAN. Blippair, c'est la version de développement de plus à jour. D'où les modules du CEPAN, il les compile avec la dernière version de perle, et il voit ceux qui cassent. Donc soit c'est un bug dans le module du CEPAN, soit c'est un bug dans le CEPAN. Ça permet de faire une très bonne assurance qualité des versions stables de perle. Et donc, évidemment, en plus de ça, il y a tout un tas de contributeurs, chacun avec ses propres spécialités. Les sources de perles sont en C, perles distribuées avec un certain nombre de modules. Là, j'en ai compté 655, c'est un module, pas des distributions, donc on peut une distribution et plusieurs modules. On les range dans différents répertoires, selon qu'on les trouve ou pas sur le CEPAN, c'est vraiment, ou, donc ça c'est sur le perle par CEPAN, sur le perle par CEPAN, c'est ceux qui n'existent que dans la distribution de perles, mais pas dans le CEPAN, et ex, c'est ceux qui sont écrits partiellement en C. Et on a aussi environ 2000 millions de tests de régressions. Quand on dit perles, on fait un mec test, ça exécute tous ces tests. Bon, le nom pour exact arrive selon la plateforme sur laquelle vous compiliez perles, parce que, évidemment, si vous compiliez perles sous Linux, il ne va pas lancer les tests de régressions spécifiques à Windows, et vice-versa, etc. Mais ça fait un sacré poquet de tests. Pour le source control, on utilise de nos jours le kit. Avant, on utilisait Perforce, qui était un système de gestion de contrôle de source propriétaire, donc on est passé les kits, on est très contents. On a notre propre hosting kit, qui est sponsorisé par la boîte pour laquelle je bosse avec le speaker précédent, plus un miroir sur 10 tonnes, ce qui permet à tout un chacun de publier des patches sans qu'on donne des codes de bits à tout le monde. C'est organisé relativement simplement. On a une branche, le tronc, ce qu'on appelle le master, en langage bit, on l'appelle bit, parce que c'est l'argo des personnes portaires. Bit-perle, c'est le master, le tronc de développement. On a une branche par version de maintenance, qui s'appelle Mint 512, 514, et puis il y a de l'ailleurs 510, et il existe encore. Et on a des branches qui s'appellent SmokeMe, slash quelque chose, slash le nom d'une nouvelle feature, par exemple. Quand quelqu'un veut tester un nouveau patch un petit peu compliqué, il pousse une branche de ce ton-là, et les gens qui font du smoke testing récupèrent cette branche automatiquement, et font tourner le jeu de test automatiquement avec toutes les options de compilation de perles, avec 13 ou 113, sur une telle plateforme, ce qui permet effectivement de voir une bonne couverture des nouvelles fonctionnalités avant de merger les branches dans le master d'un branche B2. Ensuite, pour les versions de maintenance, on fait du cherry pick, si vous voyez ce que je veux dire, si vous connaissez le dit, on fait du cherry pick. Patch par patch de ce qui est dans le master, vers les branches de maintenance. Je reviens pas sur les branches de maintenance après. On a un bug tracker qui vaut ce qui vaut. On ne peut soumettre des bugs que par mail. Il y a un outil fourni avec le perle, qui s'appelle PerleBug, qui permet de le faire un petit peu plus simplement, de taper à la main, j'ai un petit tel vert qui me perd, quand il est... Puis il y a une interface web à ce bug tracker qui ne permet donc pas d'offrir des bugs. Je disais, mais que tous les bugs sont aussi forandés à la main liste de PerleSaint-Porter, et toutes les réponses sont aussi, sur la main liste, sont aussi enregistrées dans la bug tracker. C'est une sorte d'archive de la main liste améliorée. Dans la documentation de Perle, il y a une page de main qui s'appelle Perle Policy, qui détaille la politique de maintenance de Perle. Donc, par exemple, on a décidé, il y a 3-4 ans, qu'on fasse de la maintenance sur les deux versions stables précédentes. C'est-à-dire que, là, c'est 5-14 et 5-12. au lieu de 5-16 va sortir dans quelques mois. Si on a des codes de sécurité, des CE, des choses comme ça, on peut fournir des patches pour les versions plus anciennes. Et dans les versions de maintenance, 5-14-1, 5-14-2, etc., on ne met que les corrections de bug ou les corrections de documentation. On n'en met jamais de nouvelles fonctionnalités, jamais d'amélioration de performance, on est très conservateurs, à ce niveau-là. Vraiment le minimum. Pour les versions majeures, pour les versions en point zéro, 5-16-point zéro, le principe de base, c'est la compatibilité ascendante. si vous avez un programme qui marche en 5-12, en 5-14, quand vous le lancez avec perte 5-16, qu'on le lancerait avec perte 5-16, il marchera aussi. Sauf s'il dépendait d'un peu. mais on ne va pas casser les programmes qui existent, c'est un principe, la technique de base dans les programmes de perte. On ne vous forcera pas à réécrire les programmes quand vous changez de version perte. Donc comment ça marche ? Si on met des changements non compatibles d'ampère, on va vous dire de faire use v5.16 au début de votre programme pour que vous soyez capables d'utiliser, par exemple, les nouveaux mots-clés. Et si on enlève les fonctionnalités, on émettra des warnings dans une version avant de les supprimer. On ne sert même de vous donner les vieilles fonctionnalités si vous faites un use v5.14. Si on peut. On ne donnera pas les vieux volets. L'évolution du langage, on essaie de mettre l'accent sur la modularisation des fonctionnalités du corps. Et l'extensibilité du langage de CEPAN, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on augmente le langage avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux mots-clés, des nouveaux moteurs d'expression régulière, on essaie plus de déplacer ça vers le CEPAN que de tout coller dans le corps. Donc, un gros travail que l'on fait sur BR5 depuis quelques années, c'est de rendre justement cela possible, de rendre le corps un petit peu plus plug and play. par exemple, qu'est-ce qu'on peut prévoir dans BR5 en quelques mois ? Il y a eu beaucoup de travail sur l'intégration du Bicode. Bicode. On est à Bicode 6.0. quelque chose, je pense. Je ne vous souviens plus. En gros, on essaie d'accepter, par exemple, les noms de variables en Bicode, au lieu d'utiliser les lettres ou les chiffres à l'imperseur comme avant. on a introduit à nouveau moncler FC qui est comme LC ou UC. Vous connaissez ces fonctions LC, c'est lowercase, UC, c'est uppercase pour transformer des chambres de caractères et les mettre en minuscule ou minuscule. On a FC pour FOGcase qui fait ces transformations de casse d'une façon, on va dire, un peu plus compatible avec Bicode dans le cas où vous avez des caractères un petit peu spéciaux. Par exemple, si vous avez le signe Micron qu'on met par exemple pour Micromètre ou etc., il sera capable de dire que c'est le même que la lettre grecque Omicron si vous passez en Foncaise. Si vous avez le S7 allemand et que vous le passez en Foncaise, il vous dirait que c'est le même si vous écrivez deux fois S. Vous avez le mot allemand comme Strasse ou Pechotel. Donc c'est lui. C'est lui, ce n'est pas Omicron. Oui. Ensuite, vous avez une version de Eval de la fonction Eval qui comprend le Micode. Alors Eval, c'est quoi ? C'est une fonction avec laquelle vous passez une chaîne de caractère qui contient un programme pair qui va la compilée et qui va l'exécuter. Le problème, c'est si le programme pair, si la chaîne de caractère contient le programme pair est elle-même en votée en UTF-LIT, le résultat pouvait être dépendant des phases de la Lune. Donc, on essaie de prendre ça un petit peu plus propre au niveau du support du langage. Il y a aussi un nouveau mot-clé underscore, underscore, sub, underscore, underscore, qui renvoie une référence sur la fonction que vous êtes en train d'exécuter. Si vous exécutez, par exemple, des fonctions anonymes et récursives, ça peut être utile, mais... C'est... 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 Parce que l'idée de moi à la base que j'avais mis sur le CEPAD au début, mais... Et ensuite, il a été intégré dans le CEPAD. Bon. Ça, c'est... C'est en gros la liste des changements non compatibles qu'il va y avoir dans le CEPAD 516. Ceux que vous avez besoin d'activer en faisant le USEV 5.16 au début de le programme. Il y a aussi de quand même d'autres changements, mais... Il n'apporte pas de problème de compatibilité. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez, par exemple, fait un programme avec une fonction qui s'appelle FC, votre programme va continuer de s'exécuter si vous ne mettez pas USE 5.16 devant. Si vous le faites, il va vous dire que vous ne pouvez pas appeler votre fonction FC parce qu'il appellera la fonction built-in à l'FC à la place. et ça, c'est bien. comment tu fais techniquement pour avoir un cœur dont le comportement change complètement à l'exécution en fonction d'avoir USE 5.16 ou pas. Tu changes de laisseur ? Non. Alors, USE, c'est qu'on fait USE. On répète la question. Oui. La question, c'est comment on fait pour changer les comportements d'interprète RP1 en fonction de USE 5.16 ou pas. Alors, USE 5.16, c'est comme USE Sprite ou comme USE Warnings. C'est une pragma qui va dire dans mon scope, dans mon bloc ou dans mon fichier si c'est au début du fichier. Je vais changer un peu le comportement d'interprète RP1. Si vous mettez USE Sprite, par exemple, il vous oblige à déclarer toutes vos variables. USE V6, ça fonctionne un peu de la même façon. Donc, il va stocker cette information quelque part dans le compilateur, dans le parseur. Et quand il va avoir, par exemple, le mot-clé FC, il va regarder si le mode V5.16 est actif et il va dire ça c'est un mot-clé ou ça c'est pas un mot-clé. C'est tout. Vraiment, c'est vraiment la seule chose qui change. Ensuite, on peut aussi prospecter ça au RETAIL. Oui, une autre question ? Donc, pour revenir sur le Réval et le Réval en ce moment est un Réval avec les chaînes du Réval avec les chaînes du Réval parce que c'est le Réval tout ça c'est le Réval et le Réval si j'ai bien montré le fondement c'est un nouveau mot-clé qui s'appelle Réval qui va permettre d'exécuter avec un Réval lorsque la chaîne n'est pas une chaîne en unicode mais une chaîne d'octets. Si bien, par exemple, d'un flux qui est encodé en unicode et vous avez une chaîne d'octets que vous n'avez pas décodé en chaque terre ça vous permettra de décoder. Et bien, vous voyez, c'était plutôt ça. je crois que c'est encore plus compliqué parce qu'il y a deux sous-changements le nouveau mot-clé de Réval et aussi le fait qu'ensuite il va accepter de manière stricte quelque chose qui est de UTF-X valide ou pas. Si on a UTF-X mal formé il ne combine pas ça c'est peut-être carrément il ne s'agit pas qu'effectivement quand on change de version le code ancien était compatible forcément avec la nouvelle version de Réval Or, là je suis assez neutre mais chaque fois que je change de version j'ai un problème avec Réval et TK il change C'est même à moitié du C Oui, mais pardon si tu veux si je prends le même programme effectivement je n'ai pas de plantage mais quand je prends le CK je n'ai pas de plantage donc je ne suis pas trop prometté parce que j'ai le temps d'attendre mais je ne comprends pas bien C'est aussi à peu près pour ça qu'on a créé ce dont je parlais le BBC le BBC pour détecter ce genre de problème au portage des modules compliqués comme Vertica comme DBI etc avant de sortir une version de PERD je ne sais pas si PERD TK marche avec la version de développement de PERD actuelle je peux vérifier mais on espère quand même avoir une meilleure assistibilité pour détecter ce genre de problème avant de sortir un nouveau PERD ensuite PERD TK n'est pas très bien beaucoup je crois mais c'est une autre histoire est-ce que tu connais les pumpings et les release les mainteneurs actuels le pumping le pumping actuel c'est Ricardo Cygnès qui est américain qui devrait être à Paris pour qu'elle soit au père à l'agence sur moi oui et ça change chaque et le release manager change à chaque à chaque release donc on release une version de développement 5.20, 5.20x tous les mois donc ça change je crois que le prochain c'est je crois que c'est Philippe Rua donc oui c'est sur moi c'est plus loin à la liste je t'avais dit alors comme il faut dire de la part le release ce qu'il y aura souvent si tu supportes que deux versions finalement ça pourrait être une durée sur ton rapport sinon oui on promet au moins deux ans c'est à dire que si tu viens j'ai une personne portée et qui moi je suis volontaire pour faire la maintenance à trois ans d'accord mais ce qu'il y a c'est que c'est une fondée volontaire comment fait un monsieur Red Hat qui promet de base une force de 10 ans et voir plus et qu'il faut plus vu est-ce que je sais pas exactement ce que fait Red Hat mais je sais que c'est des contributeurs d'eux chez Red Hat c'est pas Red Hat qui contribue officiellement ensuite je crois qu'ils espèrent juste qu'il n'y aura pas trop de bug de sécurité mais c'est vrai qu'on a eu un bug de sécurité il me semble qu'on a sorti des batchs jusqu'à 15-6 qui date des années 20-10 voilà 2000-ciècle enfin pour faire les formations dans des lieux divers et variés le par 5-6 c'est encore très utilisé ça fait des formations sous du par 5-6 je dis ça ça marche pas ça marche pas ça marche pas sur votre plateforme parce que c'est souvent par 5-8 quand même je connais des gens qui disent 5-6 il y en a pas beaucoup je dirais 20% de mes clients pourquoi ils disent parce qu'on parce qu'on prend de l'art c'est une bonne idée puisque c'est c'est n'importe on va toujours tester depuis l'heure 5-10 c'est un récit après j'utilise je te fais pas les formations c'est pas trop on peut trouver des données ok c'est pas trop on peut trouver des données dans ce moment c'est un décret c'est un décret c'est un décret c'est un décret